Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 de continuer à partir d'ici donc dès que il reste inférieur à 7 par exemple vous allez voir que ça ne va pas nous donner le même résultat et il va vous donner le pouvoir ça ne donne pas le résultat voilà on exécute et nous tombons directement sur ça lui parce que quoi la condition est exécuté dès que ça dit que notre condition à l'intérieur de notre boucle while est exécuté que la condition est vérifiée dès qu'il vérifie d'abord si la condition là est remplie si la condition est remplie donc tant pis il tombe sur les expressions que nous voulons que les expressions que nous voulons fait sortir ou bien l'affichage de notre application bien ce que nous voulons que notre application nous rende dès que c'est ainsi le si ce n'est pas le cas vous voyez que ici nous avons dit que le i le i va être inférieur dès que le i reste inférieur donc il ne va même pas réfléchir sur le niveau le niveau de niveau là sur la parenthèse là dès que il a déjà vérifié cette condition là alors que le i nous avons déjà fixé ça à 10 donc il ne va pas même regarder ici il saute maintenant le bloc de code là et il tombe ça y est il saute tout ça là quoi depuis là jusqu'ici il saute ça et il tombe directement sur ceci donc c'est pour vous dire que bon ça c'est pour vous dire que le while on l'utilise si nous voulons que notre application exécute directement et il n'y a pas de vérification afin qu'ils exécutent dès que la vérification les conditions sont remplies ils exécutent ce que nous voulons mais si les conditions ne sont pas remplies il ne fait même pas une seule fois il ne réfléchit même pas une seule fois avant de pouvoir sauter la boucle donc on reprend aussi avec le doux douane et on va mettre notre doux donc on nous avons dit ici dans le corps on le met cette condition continue et on revient sur notre condition là voilà il est égal à 0 je mets ici je garde toujours 10 et d'où il fait i est égal à 5 continue et doux while i résé la et nous affichons les résultats de i, là on prend le résultat de i, on prend ça et on le met dans notre do, bloc do et on enlève ça et on met un point virgule et on enregistre et on exécute, donc enfin un petit clair pour recommencer, voilà, ici qu'est ce qui se passe, quelqu'un peut deviner ce qui se passe, parce que ici do while la condition est vérifiée pour une seule fois, donc le code est exécuté une seule fois, alors que le i est fixé à 10, donc au moins il va vérifier, il a sauté ceci et i reste inférieur à 7, mais il devait continuer, il devait continuer, parce que c'est ce qu'on lui avait dit de continuer dans notre expression, donc il doit toujours afficher jusqu'à arriver à 10, donc il doit être exécuté une fois, donc ici juste pour pouvoir vous dire que si vous avez, une application qui doit au moins exécuter une condition, donc qui doit exécuter une expression donnée, vous êtes obligé, vous pouvez utiliser do while, s'il n'y a pas de répétition au moins une seule fois, il n'y en a pas, donc vous utilisez tout simplement le while, et même si ce sont des répétitions seulement dans votre code à faire, donc utilisez seulement le for, la book for, donc c'est tout ce que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo, et là maintenant on va revenir sur la promesse du jour, on va revenir sur la promesse du jour, là on va utiliser les IDE, les IDE sont un peu plus complets, et pourquoi ? parce que, en utilisant ces IDE, vous avez plus la possibilité d'avoir à utiliser les librairies, c'est à dire les codes qui sont déjà préécrites, et vous pouvez toutefois les implémenter seulement dans vos codes, et vous n'avez pas encore à casser la tête si vous ne maîtrisez pas tout, parce que, on ne peut pas tout aussi avoir en même temps, vous pouvez, beau apprendre, beau mémoriser, mais vous ne pouvez pas tout, 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 tout écrire aussi à la main, avec ces codes qui s'entremêlent, et des codes en anglais, ce n'est pas aussi évident, donc qu'est-ce qu'il va se passer ? Ici on va créer un nouveau projet, on vient dans News, on vient dans News, on vient, et on va choisir le projet Java, on choisit le projet Java, on lui donne un nom, le nom de notre projet, je vais, d'ici, je mets juste Project, Project, Project 1, je mets Project 1, donc, on a déjà parlé de tout ça, là vous pouvez changer la GTK que vous voulez, vous mettre GTK que vous voulez ici, ici je suis avec la GTK 11, la GTK 16, et alors que j'utilisais GTK 11, vous pouvez utiliser aussi le 13, cette console-là, alors, moi j'ai déjà le 16 aussi, on peut toujours changer, il n'y a pas de souci, on continue, on attend un peu, dès que c'est bon, on fait finir, on continue, aujourd'hui, puis on peut toujours changer, il n'y a pas de soucis, je vais utiliser nos modules, c'est, je vais utiliser les modules, c'est, ça ne peut toujours être une solution, mieux classé, tout simplement donc je vais juste ajouter ceux qui sont plus habitués à Eclipse et ceux qui ne sont pas aussi habitués suivez moi ça va aller on va ajouter un package c'est un package ça dit que c'est un sous dossier en fait qui permet de regrouper des codes ensemble et pouvoir mieux les gérer donc ici je vais mettre juste tableau et encore mes tableaux je vais mettre tableau juste là il me dit de créer des informations pour le package, je n'en ai pas besoin donc là j'ajoute une classe donc je vais encore j'écris le nom comme je mets juste test il y a ce worry ce qui veut dire que nous devons commencer par une lettre majuscule donc test qui est là il me demande si nous voulons ajouter la méthode on ajoute en même temps et on crée et on attend un peu pour que ça puisse exécuter pour que ça puisse être affiché et c'est ça qui fait un peu à l'odeur de les IDE c'est ça qui fait que des fois je n'ai pas envie de les utiliser mais si vous avez un projet à gérer il vaut mieux de le faire avec les IDE et pourquoi pas les gérer aussi avec l'intermédiaire avec l'intermédiaire les éditeurs de texte c'est aussi plus facile c'est aussi possible que vous pouvez le faire en même temps comme ça donc là nous avons notre notre classe qui est déjà générée automatiquement et sans problème ici juste ceux qui ont suivi d'autres vidéos pour écrire système print AOTLN c'est juste vous tapez SY SO UT et vous appuyez sur la touche contrôle espace pour que ça puisse vous générer le code plutôt ça y est le reste du code automatiquement donc on met ici un petit hello hello comme d'habitude et on a résiste donc qu'est-ce qui se passe ici qu'est-ce que j'aimerais montrer dans cette vidéo nous avons eu ici nous allons utiliser nous allons apprendre à utiliser la classe arrêt la classe arrêt et l'autre classe aussi arrêt arrêt lisse ces deux classes là ça lui ça nous permet avec ces implémentations de pouvoir récupérer toutes les données d'un tableau données d'un tableau pour pouvoir l'afficher rapidement sans pouvoir passer par la boucle for while et etc etc et mais et aussi on a aussi constaté que dans la définition de nos tables de nos tableaux par exemple de nos tableaux la définition de nos tableaux si nous déclarons si une fois que nous déclarons un tableau comme ça un tableau de int si nous déclarons un tableau int comme ça nous donnons le nom est égal à notre notre tableau qui est là qui se passe au lieu du nous devons ici comme d'habitude le préciser données c'est-à-dire le préciser auparavant la taille si nous ne précisons pas la taille de notre tableau auparavant le code c'est-à-dire que le compilateur ne réserve pas de mémoire il n'y a pas de réservation de mémoire donc cette manière de faire elle permet que le tableau reste statique et il n'y a pas de possibilité d'ajouter d'agrandir la taille de nos tableaux dès que nous les créons de cette manière avec cette méthode de création de tableau nous avons une limite pour le temps c'est-à-dire une limite au niveau de l'augmentation de la taille et de la diminution du taille et ici on peut toutefois retrancher et ajouter les éléments mais les éléments des mêmes indices c'est-à-dire un indice donné on peut toutefois changer cet élément-là mais on ne peut pas toutefois ajouter un autre élément sans pouvoir changer ou bien remplacer un autre élément d'un autre indice donc c'est ce que ça ArrayList nous permet de faire c'est-à-dire nous permet de pouvoir passer au-delà des tables statiques pour pouvoir arriver à un tableau dynamique ici ici par exemple avec la classe ArrayList nous avons la possibilité d'ajouter des éléments dans le nombre comme nous voulons et retrancher et réordonner ordonner et réordonner comme nous voulons donc c'est ce qu'on va voir dans cette série-là en attendant que le IDE mon éditeur mon interface puisse être mieux éclairée mieux 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 stabilisée je vais commencer par déclarer par exemple un tableau de string string je dis le nom je dis bon non comme ça va être plusieurs noms c'est un tableau et je donne par exemple les noms comme je place le point de l'huile et je donne j'ajoute par exemple Sousseau Sousseau je mets Eric et je mets Toutou je mets Raoul Raoul je mets Raoul point virgule je mets encore je mets ici Tata on a un petit soulignement ce qui veut dire qu'on n'a pas bien déclaré ici notre tableau de string moi j'ai l'habitude d'ajouter la collade là ici ça me permet de voir un peu plus clair que par la suite donc je disais tantôt qu'avec la classe Aries nous pouvons toutefois au lieu de passer par de passer par fort nous avons la possibilité de pouvoir afficher tous ces noms là en même temps dans notre rendu et qui va être par exemple juste ici je peux dire je vais changer je vais changer un peu le nom ici je vais dire la liste des noms la liste des noms de points et je place ici mon Arrêt point Arrêt point Noms donc on revient un peu voilà c'est un peu plus joli cela veut dire que le IDE se stabilise un peu donc on marche ici ça fait plus oui ça fait plus ce qui est là plus le nom donc ici on va importer c'est ce que je disais donc il faut tout ça là garder tout ça en tête alors que vous avez d'autres choses en tête à faire donc il ne faut pas tout se gâter la tête il faut toujours savoir faire et pouvoir l'importer avec les IDE c'est plus mieux donc vous avez vu que il nous a proposé beaucoup 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 de choses donc nous allons importer juste la classe la vitine de Java on clique dessus et lui-même nous apporte ceci pour nous ajouter les deux points ici c'est la parenthèse qui va être mise là pour pouvoir afficher je vais voir ce qui se passe ok on revient sur notre arrêt donc nous avons besoin d'importer cette classe donc nous devons afficher c'est-à-dire le contenu de notre liste nom là donc ça fait point toString toString c'est un string que nous voulons faire sortir toString on place ça et une pose nulle et nous allons remplacer ça par le nom donc nous voulons afficher le nom là par cette liste donc lui il va nous faire sortir quelque chose comme ça sans les crochets mais sans les les apports on offre les doubles côtes là mais avec deux crochets deux crochets comme ça comme celui-là donc on va exécuter le code de pouvoir juste venir ici pour exécuter vous pouvez exécuter en tant que code Java test c'est source je ne sais pas j'ai fait annuler d'abord parce que je n'ai pas à réussir pour pouvoir compiler vous voyez qu'il s'est lancé rapidement et voilà nous avons la liste des noms la liste des noms et nous avons le sous-saut nous avons Eric nous avons Toutou nous avons Raoul nous avons Tata donc c'est une manière très simple de pouvoir afficher très simple de pouvoir afficher nos éléments d'un tableau tout en passant ne pas passer par fort la boucle fort mais passer par faire l'appel de la classe Harris pour pouvoir afficher très simplement tout ça De la même manier on peut toutefois afficher un tableau des int ou bien des doubles les int c'est plus simple int nous avons notre tableau que nous pouvons nommer num qui est égal alors le double parenthèse le double nous passons les valeurs quoi nous passons les valeurs nous passons les valeurs nous passons les valeurs comme ça nous pouvons aussi les afficher par exemple 6 out ctrl espace vous aussi add ça fait arrêt harris point to string et on va passer notre num qui est là pour juste pouvoir afficher il y a un petit bug là au lieu d'être dedans tu es dehors je veux que tu rentres voilà et on ferme de l'autre côté avec la parenthèse voilà donc nous allons tout simplement avoir 6 out on relance on relance on relance et partir d'ici ou bien on peut encore revenir ici pour lancer donc vous avez vu qu'il nous a fait sortie directement avec tout ce que nous avons dans notre tableau là et c'est pas bien mieux séparer même donc on revient là pour mieux voir ça mieux même séparer du même déjà même séparer avec les 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 pour pouvoir afficher le rendu de notre tableau maintenant pour le moment nous allons faire encore quoi au lieu par exemple de pouvoir créer un tableau comme ça et qui nous avons toutes les difficultés de pouvoir ajouter par exemple si nous voulons ajouter par code c'est-à-dire que nous voulons ajouter un élément nous devons venir ici au niveau de notre tableau même ici par exemple à partir d'ici placer un petit et mettre encore notre nom par exemple tatatato pour pouvoir évoluer c'est encore trop c'est trop c'est trop archaïque c'est trop statique mais nous voulons que par exemple notre application le fasse directement par code par exemple si nous envoyons une instruction à notre application que lui-même il ajoute automatiquement donc c'est ça le but de l'utilisation de maintenant des arrêts list donc les arrêts list vont nous permettre de dynamiser maintenant nos tableaux sans avoir au préalable une taille définie donc sur ce on va définir un autre tableau là oui je peux garder ça sous forme d'exemple je peux garder ça on va juste déclarer déclarer une autre une autre une autre façon de faire donc je fais arrêt lisse arrêt lisse donc lui-même il nous propose déjà arrêt lisse la classe arrêt lisse de pouvoir l'importer donc on clique dessus il nous importe et nous propose ici à l'intérieur de mettre le 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 là c'est le type nous avons déjà vu les types enveloppeurs c'est le moment de les utiliser par exemple ce type enveloppeur des strings restent du string nous avons vu ça les int c'est integer double c'est double avec D majuscule etc donc si c'est une liste par exemple de string nous voulons nous on juste passer par ici string on met le string là et maintenant on donne le nom de notre tableau par exemple la liste égale donc maintenant new parce pourquoi new nous avons déjà vu avoir un peu ça parce que nous avons c'est une classe que nous appelons pour pouvoir créer un objet de cette classe il faut l'intentier c'est l'intentiation qui se fait avec le new donc le new nous permet de créer en fait un objet et d'empointer les caractéristiques de cette classe là pour pouvoir l'utiliser c'est en fait ça donc nous créons un objet de cette classe arrêt lisse pour pouvoir l'utiliser donc on met encore ici arrêt arrêt lisse nous avons encore arrêt lisse qui est là et nous le terminons avec un autre parenthèse et le point virg nous avons aussi le droit de pouvoir préciser encore le string qui est le type de données que nous voulons que ce tableau regroupe ici mais on peut toutefois aussi le laisser donc vous le savez tous déjà que à partir de là nous pouvons maintenant faire quoi ajouter nous pouvons juste dire que nous pouvons juste dire ici appeler notre le nom de notre list donc je mets list point add donc Java nous propose tant 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 de méthodes pour pouvoir ajouter ça c'est pas ajouter des list de string les int add 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 cloner clare et contain etc 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 donc ici nous aurons besoin de la méthode add juste nous voulons ajouter donc on ajoute qu'est-ce que nous voulons ajouter le nom donc je place d'abord le point virgule si c'est là il va mettre un nom vide ça y est nul à la première indice il va mettre nul donc ici je vais donner le nom par exemple je vais donner ici Raymond vraiment et puis encore du list list point add pascaline oui pascaline donc nous avons là je chante ici un peu majuscule et et nous pouvons encore dire list point add encore add 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 je mets ici arnaud arnaud Et nous avons encore à dire liste point hard mister espérance et nous avons tout notre liste qui est en train de créer. Nous pouvons ajouter dynamiquement plusieurs listes. Nous pouvons ajouter plusieurs noms sans se soucier de la taille donc lui-même il augmente automatiquement quand on va encore retrancher ça va enlever automatiquement donc ici pour pouvoir afficher notre liste nous devons juste appeler par les mêmes procédures ici j'enlève le nom tout ça là pour que tu se voies. Donc ici j'appelle ma liste, je passe ma liste au tabac pour mettre le rendu. Et vous avez vu que nous avons le même résultat comme nous avons vu à utiliser l'arrêt. Nous avons le même résultat comme nous avons vu à utiliser la méthode, c'est-à-dire nous avons vu à utiliser l'arrêt là pour pouvoir parcourir les listes statiques, les tables statiques plutôt que nous avons vu à créer. Donc c'est très très cool et très facile à utiliser l'arrêt liste là. Donc l'arrêt liste là nous allons plus le voir avec la framework collection où il y a plein de méthodes là-bas à voir et qui vont nous permettre de nous enrichir encore plus dans la programmation en java. Donc ici il y a aussi d'autres méthodes, on va pouvoir les utiliser et décortiquer un à un pour voir les principaux, les principales méthodes qu'on peut toutefois aussi utiliser rapidement. Déjà on a vu la méthode art qui permet d'ajouter, on va pouvoir enlever quelque chose de notre liste. Par exemple, pour pouvoir enlever quelque chose, je vais dire, on va d'abord appeler une méthode, je vais dire liste, liste, point. On va enlever, ça dit enlever, enlever un élément d'un indice et ici qu'est-ce qu'on dit remove ? Donc c'est que int, nous devons passer, passer l'indice en question. Donc remove, donc par exemple je place l'indice 0, ce qui veut dire que c'est monsieur Raymond qui va être enlevé. Donc je laisse là et j'imprime, je laisse là et j'imprime, vous allez voir que c'est monsieur Raymond qui ne ferait plus partie de la liste. Donc on compile et on relance. Voilà, monsieur Raymond est rayé de la liste. Donc c'est très, très, très cool, très, très pratique. On va encore voir d'autres choses. On va voir point. Il y a encore quelque chose, reverse, replace. Remove, replace, il y a tout ça là. Stream. Bon, je vais, on va juste, on va juste, on va juste, on va juste voir quelque chose. Après on va revenir, ça c'est dans les applications propres qu'on va tout voir, on va tout voir ici. Donc quelque chose, oui, 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 quelque chose qui est sauté sur mes yeux, c'est pouvoir utiliser les collections. Voilà, pour pouvoir utiliser les collections, on va voir qu'est-ce que ça voudrait dire les collections là. Donc là, il faut toutefois, les collections, qu'est-ce que ça nous permet de faire. On peut toutefois encore, je vais encore ajouter un autre élément. List.out. On va encore rajouter. On va encore rajouter. Un autre élément. Puis encore ajouter l'élément. Je vais mettre ici. Olivier. Olivier. Je mets Olivier qui est ajouté à l'élice. Et on prime encore. Là, je vais décommenter ça. Pour qu'il ne nous enlève plus Pascal et nous aussi. Mais plutôt, il nous ajoute Olivier à l'élice. Il revient avec Raymond. Qui était déjà là. Et il ajoute aussi. Parce que j'ai déjà commenté ça. Pour qu'il ne puisse pas nous enlever. Et enlever aussi Pascal et nous. Donc lui, il a gardé. Et il est gardé. Et nous avons Olivier qui vient d'être ajouté. Et maintenant, nous devons prendre. L'autre option. Et on va utiliser. L'autre classe. La classe collection. Qu'on vient de voir dans la liste là. Donc on fait l'appel. On fait appel à cette classe là. On fait collection. 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 Oui. La classe collection. Ça va parler aussi de Java utile. Donc je fais point. Et nous allons voir les méthodes. Qu'on peut toutefois utiliser. Avec cette classe aussi. Donc vous allez voir. Il y a plein, 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 plein. De classes de proposition. Que nous devons voir un à un. Et utiliser en cas de besoin. Ici, je veux utiliser sorte. Sorte qui permet de lister. Sorte qui permet de lister. Par ordre alphabétique. Une liste désordonnée. C'est-à-dire une liste qui est écrite seulement en vrac. Vous voyez donc. Donc juste. On va utiliser. Donc je mets ici. Sorte. On va mettre ici. Sorte. Et on lui place. Notre fameux. Collection. Sorte. On place notre fameux liste. Notre fameuse liste. Hop. Il nous a juste monté un peu en haut. On fait passer notre liste. Il a gradé un peu plus. On fait passer notre liste. Et maintenant. On va encore imprimer notre liste. Vous allez voir que la liste va être affichée. Mais par ordre alphabétique. On aura Arnaud. On aura. Après Arnaud. On aura. Espérance. On aura maintenant. Pascaleine. Et on aura Raymond. A la fin. On aura après. Espérance. On aura Olivier. On aura Olivier. On a Pascaline. Hop. Et voilà. Pascaline. Et Raymond. A la fin. La liste sera. Maintenant. Ordonnée. Donc. On revient rapidement. Sur. Notre. On va exécuter. Voilà. Vous avez vu que. Nous avons tout. Ce qui est. Maintenant. Bien écrit. Encore ordonnée. Maintenant. On va encore. Mettre. Quelque part plus bas. On va encore appeler. Notre collection. Collection. Point. On va. Maintenant. Reverser. C'est-à-dire. Renverser. La liste. La reverse order. Donc. Lui. On va juste. Prendre ici. Le void. Qui ne renvoie rien. Donc. On va juste. Renverser. Void list. Voilà. Il nous a ajouté. Directement. Voilà. L'automatisme. Des. Interfaces. Dans les environnements. De. Développement. Intégrés. C'est ça. Ce que ça nous a dit. Nous avons plus de méthodes. Et nous avons le choix. Ça nous permet. D'aller plus rapidement. Si vous avez tout. Vous pouvez tout. Pour utiliser les. Les éteurs de terre. Ce n'est pas un problème. Mais. Si vous voulez mieux organiser. Et aller encore plus rapidement. C'est aussi mieux. D'utiliser un. Un environnement de développement intégré. Comme Eclipse. Ici. Qui est. Dédié. Pour. Chaque. Donc. On reprend. On affiche ici. Notre liste. Maintenant. On affiche ici. Notre liste. Avec. Séparation. Je prends. Un. Truc là. Et. Je le mets là. C'était pour. Mieux. Élucider. Pour mieux. Éclairer. Notre. Affichage. Voilà. Nous avons. Le rendu. Nous avons. Ceci là. Qui était. Ordonné. De façon. Alphabétique. Enfin. Par ordre. Croissant. Et. Maintenant. C'est par ordre. Décrasse. C'est à dire. De. Si on peut dire. Ça. De Z. A. A. Et. Maintenant. Ça. C'est de. A. A. Z. La première. Risse. Et. Maintenant. Il a encore. Réordonné. Ceci. De. De Z. A. Si on peut le dire. Comme ça. Donc. C'est. A peu près ça. Tout ce que j'aimerais. Vous. Partager. Avec. Vous. Ce que j'ai. A ajouter. Par exemple. Au niveau. De. L'utilisation. Des tableaux. Donc. Ce qui veut dire. Qu'il y a la possibilité. De pouvoir. Rendre. Un tableau. Dynamique. Est. Très. 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 Pratique. Donc. Nous devons. Nous devons. Réviser. L'autre. Parce que. Dans les vidéos. Avenir. Je veux qu'on monte un peu plus. En écran. Ça dit. Qu'on va. Commencer par voir. Les classes. Proprement dites. On va pouvoir. Utiliser. La. O. Ça dit. La. P2O. La. Programmation. Orientée. Objet. Là. Il faut. Une structuration. De nos codes. Nous allons plus. Procéder. Par. Les méthodes basiques. Là. C'est une méthode basique. C'est bien. C'est. Une base. Il faut passer par cette base. Pour pouvoir aller. De l'avant. Donc. Sur ce. Je vous dis. A très vite. Et. N'oubliez pas de. Partager cette vidéo. Et de la liker. De mettre vos commentaires. S'il le faut. Et de dire ce qui ne va pas. Je vais toutefois. Le remédier. A ça. Et à m'améliorer. Parce que. Je suis ici. Pour apprendre. Et pour partager. Avec vous. Parce que. Je vais vous dire. Quelque chose. Qui. M'a choqué. Moi-même. La fois passée. J'ai un petit enfant. Là. Qui m'a. Enseigné. Moi-même. Qui suis programmeur. Développeur. Qui tape le clavier. Un moment donné. Et. L'enfant a tapé. Sur le clavier. Et il y a. Des. Des choses. Qui sont venues. Sur le clavier. Ça dit. Sur l'écran. Plus tôt. Et. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Quelle. Quelle est. La touche. Que l'enfant. A. 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 A combiné. Que ça nous a affiché. Ceci. En réfléchissant un peu. J'ai trouvé. Et ça m'a fait un plus. Donc la connaissance. C'est pour vous dire. Que la connaissance. Peut être acquéris. N'importe où. Tout le monde. Peut se. Peut se connecter. A tout le monde. Pour pouvoir partager. Les informations. La connaissance. Donc. C'est ça qui fait grandir. Le monde. C'est ça qui fait grandir. L'homme. Donc. Je vous dis. A très vite. C'est ça qui fait grandir. Sous-titrage ST' 501